Bonjour à tous ! Ah ! Je veux me mordre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Le décor est différent, c'est normal. Mais là, je suis dans One Tree Hill, dans les frascottes. Maillot de basket derrière avec le mur en briques. Là, je me sens vraiment comme dans la chambre de Lucas Coss, les gars. Voilà, sachez-le. Je suis Brooke Davis. Qu'est-ce qu'on en pense, ma frange ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de l'amitié. Eh, mais ce thème, il vous a grave inspiré, les amis. Vraiment, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur l'amitié. Et ça se comprend, parce que l'amitié comme l'amour, ça prend une grosse partie de notre vie. On a tous besoin d'une amie, de quelqu'un pour se confier. Et du coup, nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'aller chez Dolorama et faire une dégustation de snacks. Pas cher, les amis. Dolorama, c'est tellement pas cher. Alors, Dolorama, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, évidemment, vous êtes en France et il n'y en a pas en France, c'est un peu l'action du Canada, Dolorama, en fait. C'est vraiment plein de choses à 1$ ou maximum 5$. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cher. Vous avez énormément de choses pour la cuisine, pour les animaux, pour la salle de bain, pour la maison, pour le manger. Et du coup, j'ai pris plein de petits snacks à déguster pendant que je réponds à vos questions. Je viens de manger, donc j'ai pas fort appétit. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Oh, ça, je vais boire ça. Trop envie. Kombucha, ça m'a coûté 2$. Ça va, c'est pas mal. Vous avez été inspirés, les amis, hein. Tu places où l'amitié dans ta vie ? Amour, famille, etc. Bah, déjà, famille en numéro 1. Franchement, la famille... Je m'en suis rendue compte l'année dernière que si j'avais que ma famille, ça me suffirait. J'avais fait une espèce de petite rétrospection en mode, Est-ce que si j'ai plus d'amis, pas d'amoureux, et que j'ai que ma famille, je serais heureuse ? Et la réponse est oui. Donc, je mettrais famille. En fait, j'ai envie de vous dire amis en deuxième position. Mais les amis, j'ai tellement été déçue de l'amitié. Justement, on va en parler juste après. Eh, mais faut que je mange, moi ! Je suis là, je tchote. C'est ça. Non, mais alors ça. Non, on va goûter après. Je vais goûter ça. Mais ça me dégoûte. En fait, on trouve pas de yaourt ici, comme en France, les Liggeois, les Bonnes Maman, tout ça. Et vraiment, ça me manque les yaourts. Je vous jure, les yaourts, ça me manque. Alors, avant, j'aurais dit les Kinder Délis et tout. Mais là, un bon yaourt, les Liggeois, ça me manque. Ah, je vais peut-être être mauvaise langue. Mais ça fait genre style un peu comme les Danette Vanille. Alors, alors, alors. En fait, c'est bizarre. C'est la texture flan un peu flambible. C'est pas dégueu. Mais il y a un petit arrière-goût, genre un peu farineux chimique. Mais c'est pas dégueu. Il se tient vachement. En fait, je sais pas. L'amour, ça apporte une grosse importance à l'amour. Mais aussi à l'amitié. Mais imaginez, vous devez choisir entre votre meilleur ami et votre mec. Vous choisissez qui ? Moi, je pense que je choisis Mimo. Mimo Forever, je suis désolée. Je suis désolée. Je pense Mimo. Mimo, je la choisis coûte que coûte. Là, pour le coup, c'est plus qu'une amitié. Mimo, en fait, c'est genre ma sœur. Donc, ouais. Donc, je dirais famille, amie, amour. Ça que j'ai dit. Les pattes d'ours sont genre très répandues au Canada. Soso ou nana ? Je ne répondrai pas à cette question. C'est une question piège. Quelle qualité importante un bon ami doit avoir ? À part être super slay ? Importante pour moi, c'est la loyauté. Vraiment, genre, je veux quelqu'un qui ne me trahira jamais. Vous savez, c'est comme dans Desperito's Wife. Ceux qui n'ont pas vu Desperito's Wife et vous voulez pas être spoil, avancez un tout petit peu. Mais quand elles tuent quelqu'un et qu'elles vont enterrer le cadavre dans la forêt, genre, elles sont vraiment en mode, ok, on garde ça à la vie pour nous. Enfin, c'est coûte que coûte. On enterre ce secret dans la tombe. Je veux ça. Moi, c'est le plus important. Après, moi, j'accepte mes amis à qualité des fois. Vraiment, je vous jure, en France, on a des snacks incroyables. Ah, ça, je vous le dis. Ça n'a pas de goût. Enfin, c'est bizarre. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ta plus grosse déception amicale. Et j'ai eu plusieurs fois cette question, d'ailleurs. Quelle est ta plus grosse déception amicale ? Enfin, j'ai vraiment beaucoup de gens m'ont demandé. En fait, j'ai eu deux grosses déceptions amicales. Une première, quand j'avais genre... Tu vois, avec quelle âge ? 22 ans ? C'est vrai que moi, quand je suis en couple, j'ai un peu tendance à être tout le temps avec le mec. C'est vrai, c'est mon défaut. Et là, pour le coup, ma meilleure amie de l'époque m'avait reproché. Miriam, on se voit pas assez, nanana. J'entends ce que tu dis. Je fais des efforts. Malgré les efforts, je sais pas, elle avait une espèce de haine contre moi par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, mais... Un jour, mon mec de l'époque organise un anniversaire surprise. Écoutez les gars, franchement, c'est hyper vexant. Il voulait me faire un anniversaire surprise, parce qu'on m'a jamais fait d'anniversaire surprise. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais lui faire plaisir. Et il voulait m'offrir un cadeau. Et pour ce cadeau-là, c'était un vélo. Et pour ce cadeau-là, il avait fait une cagnotte. Oh là là, quand je lui repense, ça fait mal au cœur, mais vas-y, c'est pas... Et bon, bref, on est parti en week-end avec ma meilleure amie de l'époque. Elle me dit, bon, bah voilà, faut que je te dise la vérité. Pour ton anniversaire, elle me dit, il a organisé une cagnotte, il veut t'offrir ça. Moi, j'ai en mode, mais pourquoi tu me le dis, c'est censé être une surprise ? J'avais deux meilleures amies à l'époque, et elle dit, moi et Nanani, on veut pas t'offrir ça, on veut pas participer à la cagnotte, parce qu'on s'est dit, c'est bizarre que tu veux aller à un vélo. Je lui dis, bah si, je veux aller à un vélo, enfin, t'es bizarre, c'est ce que je veux. Je rentre de week-end, j'en parle à mon mec, je lui dis, écoute, voilà, elle m'a dit ce que tu comptais m'offrir pour mon anniversaire, que t'avais fait une cagnotte et tout. Donc, je crois qu'il avait diffusé la cagnotte à peut-être 5-6 personnes, et des collègues à moi avec qui j'étais très proche et tout. Elle me dit, écoute Mimi, faut que je te dise la vérité. Personne n'a mis dans la cagnotte. Ah, j'ai fait. Ah, ok. Elle me dit, oui, ça fait à peu près 3 semaines, je crois 3 semaines qu'il avait mis la cagnotte, personne n'a participé. En gros, zéro, quoi. Zéro, pas d'argent. Bah, ils veulent pas mettre, ils veulent pas mettre. En fait, je comprends pas que mes meilleurs amis me disent, mais c'est bizarre, mais c'est une sorte de merde, hein, mais pourquoi tu veux ça ? Bah, écoute, c'est parce que je voulais faire du vélo à l'époque, c'était ça, quoi. Et suite à ça, j'ai demandé à ma meilleure amie pourquoi. J'ai demandé des explications. Elle a remis la faute sur mon mec pour se dédouaner. Mais il y a eu trop de petits trucs qui ont fait que, et on a décidé de... Enfin, on s'est juste éloigné. On s'est même pas expliqué, hein. On s'est juste pu parler du tout, genre du jour le lendemain. Voilà. Ça fait gâteau, mais pas bon du tout. Mais pas bon du tout. Tu as dit avoir une grosse déception amie ou famille il y a quelques mois, tu peux en dire plus ? Je peux pas trop en dire plus, mais je me suis embrouillée avec un membre de ma famille, et aujourd'hui, on se parle plus du tout. Et c'est ok. C'est ok. Enfin, vraiment, elle m'a fait beaucoup de mal, cette personne, et je veux plus qu'on me fasse de mal. Donc, maintenant, je refuse. Je pardonne plus trop, en fait. Enfin, je suis quelqu'un qui pardonne plus, alors qu'avant, je pardonnais énormément. Penses-tu qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure amie ? Je pense pas. Non, vraiment pas. C'est bien parce que tu dis que t'as toujours une personne, en fait, qui connaît tout de toi et à qui tu peux faire entièrement confiance. Normalement, je pense que c'est pas nécessaire. Par exemple, ma soeur, aujourd'hui, je peux la considérer aussi comme ma meilleure amie. On s'est tellement rapprochés que... Bah, ouais. Carrément. Comment tu vivrais que ton ex sorte avec ta meilleure amie après toi, ou même avec une copine ? C'est hors de question. Mon ex, il fait ce qu'il veut. Mais alors, ma pote, si elle fait ça... Grosse connasse. Pardon. C'est sorti tout seul. Alors, je teste le KitKat Caramel. Miu-miu. C'est une dinguerie. Dinguerie. Dinguerie du siècle. Bah, mon ex, comme je vous dis, je m'en fous. Après, ma maman, c'est mon ex qui fait ce qu'il veut. Mais si ma pote a fait ça, bah, t'es pas mon amie. Donc, ça dégage. Next. Est-ce que la rupture amicale est plus dure que la rupture amoureuse ? C'est vraiment deux choses différentes, mais je pense que t'as la même souffrance. Enfin, tu souffres. Ça fait autant mal l'un que l'autre. Vraiment. Et tu es prête à tout pardonner en amitié ou à accepter. Avant. Je te dirais, il y a un an, oui. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce qu'une vraie amitié pour toi ? Bisous, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup. Une vraie amitié pour moi ? C'est vraiment quelqu'un qui te donne... Il faut toujours avoir un retour, je pense, dans une relation. C'est important. C'est donnant-donnant, je dirais. Même si normalement, tu donnes sans attendre de retour. Mais si au bout d'un moment, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes et t'as pas de retour, pose-toi des questions, quand même. Mais il faut que ce soit fait de manière naturelle. Si tu te donnes et que tu te dis, ok, j'attends un retour, c'est pas ouf. Mais pour moi, c'est un échange. Voilà. On se rend un peu sur les mêmes pieds d'égalité, égaux. Pour moi, une vraie amitié, j'attends que ce soit comme un peu une relation famille. Tu vas pas en vouloir à la personne pour un rien, quoi. Genre avec de la maturité, de la loyauté. Est-ce que quelqu'un de ta famille peut être ton ami ? De ouf ! Ma soeur, je vous dis, c'est devenu ma pote. Vraiment. C'est devenu ma pote. Ça reste toujours ma soeur. Mais on a un peu cassé cette barrière, le fait d'être en coloc et tout. J'adore ma nouvelle relation avec ma soeur, vraiment. Comment se passe cette intégration au niveau de l'amitié au Canada ? P.S. T'es incroyable, merci. On va passer au cupcake. Honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux en termes d'intégration. Vraiment, moi, je suis en freelance pour la France. Du coup, j'ai pas forcément de collègues ici. Je bouge pas. Je vais un peu dans les cafés à droite à gauche. Je rencontre des gens peut-être en soirée et tout. Mais ça aurait pu être compliqué pour moi. Non, sauf que le fait d'être en coloc, déjà, ça aide vachement. Quand je suis arrivée, il y avait Soso et Nana qui étaient là. Ça nous a beaucoup aidés avec Sasso. Le fait que j'ai Manon, une amie, une très bonne amie à moi maintenant, qui m'avait contactée sur Insta. On s'est vus, on a bu un café, qui m'a fait rencontrer d'autres gens. Et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, on rencontre des gens et par des soirées, des machins. Enfin, vraiment, je trouve que mon intégration, elle s'est hyper bien passée pour le coup. Pardonne-tu à une amie qui était proche de ne pas t'avoir donné de nouvelles pendant plusieurs années ? Bah, si elle a ses raisons et tout, et qu'elle avait besoin de ce recul, oui. Si tu ne me donnes plus de nouvelles le jour au lendemain, que tu me laisses survue, que je ne comprends pas pourquoi, tu vois. Bah, je me dirais au moins une explication, tu vois, de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Je pourrais pardonner en ayant une explication. Moi, il faut savoir, je n'aime pas le conflit. J'évite le conflit. Je fuis le conflit. Je déteste ça. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est vraiment, on va t'embrouiller ailleurs. Inutile de s'embrouiller que ce soit en amitié ou en couple. Pour moi, la communication, c'est la base. Parle. Tu ne veux pas, pendant 2-3 ans, qu'on coupe des liens. Parle. Pourquoi ? As-tu déjà eu des sentiments amoureux pour un ami ? Si oui, comment ça s'est terminé ? Non. Moi, si j'ai un feeling pour quelqu'un, soit je tente ou j'y vais. Si j'ai un feeling amoureux pour un ami, ça va être compliqué pour moi. Parce que moi, je m'attache énormément. Si je vois qu'il fait un peu ses bailles ailleurs, je vais être jalouse. Mais du coup, à qui ça est arrivé ? En commentaire, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez déjà ressenti de l'amour pour un de vos... Votre meilleur ami, un de vos amis ? Comment ça s'est fini ? Ah, story time, allez-y ! Coucou Miriam, crois-tu en l'amitié homme-femme ? Sincère, sans arrière-pensée, love. Love you. Bonbons à base de plantes, les gars. Hum, ça sent bon déjà. Oh, une pêche. Ah, ça fait pâte de fruits un peu. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Alors moi, je suis amie avec un garçon, avec qui ça se passe super bien et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Je suis un peu partagée sur ça, l'amitié homme-femme. Oh, c'est une cerise, c'est incroyable. En tout cas, donc, pêche, pastèque. Ah, c'est la pastèque, une cerise. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop la pastèque. Je pense qu'à un moment donné, il y a des failles. Genre, je sais pas, il suffit que vous soyez tous les deux célibataires, un peu de rapprochement et tout. Dans l'idéal, oui, j'y crois. Bah, en vrai, j'y crois parce que j'ai un ami mec, donc oui. Où se trouve Molly ? Je suis à Molly avec mon ex, elle va bien. Molly, vraiment, elle est heureuse. Elle a vu ma maman il n'y a pas longtemps. Tout se passe bien pour Molly, ne t'inquiétez pas. J'aimerais bien être amie avec toi. Je voudrais que je vous rencontre, franchement, pour... Bah, pour qu'on puisse se voir, quoi, ça peut être cool. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes amis normaux, pas les meilleurs amis, depuis que tu es partie ? Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de contacts, dans le sens où on se tient au courant. Salut, ça va ? Comment ça se passe le Canada ? Comment ça se passe pour toi ? Enfin, vraiment, on s'échange de nouvelles. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, tu te dis, ouais, salut, t'es dispo, on se voit. Enfin, voilà, c'était rapide, tu vois la personne, tu passes du moment avec. Enfin, du coup, oui, mais beaucoup moins qu'avant. Mais ça fait un tri aussi, hein. Ah oui, hein. C'est qui de la meilleure rencontre amicale de ces derniers mois ? Sosonana. Vraiment, c'est le sang. Sosonana, c'est la famille, c'est... Un jour, on fera une vidéo avec eux. C'est un oeuf, rises. En plus, c'est une chaîne YouTube, je vous la mettrai en description. Quand je suis arrivée au Canada et que je les ai rencontrées, ça a été vite mon repère, en fait, si vous voulez, ici. Et vite, je les vois, je me sens bien, vous voyez ? Vous voyez ce genre d'amitié où tu les vois et tu peux être toi-même, tu te sens bien, il n'y a pas de tabou, il y a tout va bien, en fait. Manon, bien sûr, Manon, je fais un peu les 400 coups aussi, quoi. Petite manse, ouais, je dirais ça. Je dirais que ce sont mes trois belles rencontres de cette année. Et ma sœur, belle découverte. Belle découverte pour ma sœur. Je vous jure, faire cette expérience en famille, c'est pas quelque chose qu'on se dirait et on le fait. Je regrette pas du tout de l'avoir fait avec ma sœur, vraiment. Rises, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre vraiment du chocolat avec du peanut butter. Peanut butter ? J'arrive pas à le dire comme Naël. Oh là là, oh là là, la dinguerie. On adore, on adore. J'avais acheté d'autres snacks, mais je vais pas les manger parce que je venais juste de manger du salé. J'avais acheté ça. L'ancienne ! Qui s'en sont bien, les amis ? Ma caméra a coupé, donc du coup, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Mais voilà, pour répondre un petit peu à toutes les questions, l'amitié, c'est aussi difficile que l'amour. Ce qui n'ont pas forcément d'amis. Et si vous avez la possibilité de vous réfugier auprès de votre famille, je vous dis, j'ai fait l'expérience un peu l'année dernière. Avant d'arriver ici, j'ai passé énormément de temps en famille et qu'avec ma famille. Et je vous dis, je me sentais tellement bien. Après, vous avez aussi de la famille qui peuvent être toxiques. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, il faut faire attention. Les relations humaines, on vous met sur terre. En fait, débrouillez-vous, apprenez. Allez hop, cassez-vous la gueule, ayez mal. Il y a du bonheur, bien évidemment, mais souffrez un bon coup. Et après, hop, 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 vous faites votre petit chemin, vous apprenez de vos erreurs. Et comme ça, au moins, vous pouvez vous construire comme il faut. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et on n'oublie pas de s'abonner, ça donne énormément de force. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour le prochain thème de la semaine prochaine. Bisous, love you. Sous-titrage ST' 501